Bonjour à tous, c'est Super Ness et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisqu'on est au White Cinema. Comme l'indique son nom, on est dans un cinéma tout blanc et mauve aussi, mais ça vous allez voir tout à l'heure. Dans tous les cas, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a une petite annonce à vous montrer. Petite annonce, ni petite, ni à vous montrer. Une grosse annonce à vous annoncer. Mais là, ça fait deux fois annonce. Bon, on laisse tomber. Dans tous les cas, regardez jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez kiffer de toute façon toute la vidéo et en plus que j'annonce à la fin. Donc, restez. Reste. Toi là, tu as commencé la vidéo, tu ne commences pas à partir au milieu. Qui fait ça ? Genre, tu as déjà vu, tu es comme ça avec ta copine et tout, puis au milieu de votre voyage, tu pars au milieu et c'est n'importe quoi. Ben non, la vidéo aussi. Tu restes du début à la fin. Allez, on commence tout de suite. Alors aujourd'hui, on est avec Thierry. Tout Thierry, tout à fait. Et donc, quel est ton rôle ici, Thierry au White ? Alors, Younes, moi, je suis le responsable d'exploitation du White. Donc, mon job, c'est de faire en sorte que tout se passe bien quand quelqu'un décide de venir voir un film. Que le personnel soit là, que le cinéma soit ouvert, que les films soient prêts à être lancés, que le popcorn soit prêt également à être mangé. Déjà, on peut situer le White ici. C'est un cinéma qui se trouve dans le Dox, le centre commercial qui se trouve près de Scarbeck ou à Scarbeck ? Alors, il se trouve juste à côté de Scarbeck, près du pont Van Praat. Il est un peu méconnu, malheureusement, ce cinéma parce que voilà, on entend toujours les très grandes enseignes sans forcément les citer où les gens vont automatiquement parce que soit ils y sont allés depuis qu'ils sont petits. Et donc, bien souvent ici, surtout en Belgique, quand quelque chose de nouveau est là, on a souvent du mal à y aller parce qu'on n'aime pas changer ses habitudes. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu quelle est un peu cette différence avec le White ? Donc, le White est là depuis presque cinq ans maintenant. Et comme tu viens de le dire, en Belgique, les gens ont tendance à ne pas vouloir changer facilement leurs habitudes. Donc, en fait, pourquoi venir au White ? On essaye vraiment de proposer un concept différent où le client est vraiment mis au centre, avec également un personnel qui a cette attitude de vouloir s'intéresser très fort au client. On est, comme tu peux le voir, dans un cadre qui est assez magnifique, qui peut vraiment très bien se prêter aussi au fait de prendre un verre avant la séance ou après pour justement échanger avec ses amis, ses impressions sur le film. Il y a beaucoup de gens à qui je parlais où il y avait une chose qui revenait souvent quand je disais « Venez, on va tester le White » parce que voilà, moi, j'ai jamais testé le White. C'est bien la première fois aussi. Et donc, l'information qui revenait souvent, c'était d'abord, c'était au White, il n'y a pas de snack. Et puis, c'est devenu, il n'y a pas de nachos. Mais ça a changé tout ça ? Tout ça a changé, tout à fait. C'est vrai qu'on avait une sélection plus limitée à l'ouverture en termes de snack. Maintenant, elle est tout à fait large. On va retrouver aussi bien du popcorn, du popcorn sucré, du popcorn salé. Important, popcorn salé. Moi, je suis team salé. Ah oui, oui. Non, mais ça marche bien. Et depuis la réouverture ici, en effet, on a introduit le nachos. Et le nachos fait déjà en carton. En carton, on a choisi évidemment, c'est un nachos artisanal qu'on a qui est vraiment délicieux. Là, n'hésitez pas, allez-y. Je vous conseille le nachos. Je vous le dis en direct. Ok. D'ailleurs, en parlant de tous ces aspects snack, etc. Il y a du coup la possibilité également d'avoir un cocktail et de pouvoir le consommer dans la salle, c'est ça ? Absolument. C'est presque mieux qu'à la maison. Donc, vous arrivez au bar, vous demandez votre mojito. On vous prépare votre mojito, mais impeccable, il est bon, il est bon comme là-bas. Et puis après, on peut se rendre en salle. Et en salle, on regarde le film tout en sirotant son mojito. C'est génial. Pour pas mal de monde qui le veulent, en tout cas. Donc, si je comprends bien, vous avez 8 salles ici au White. Et là, on va aller dans quelle salle ? On se dirige vers la salle 7. La salle 7 a une particularité, mis à part que c'est la plus grande de nos salles. C'est qu'elle bénéficie du son Atmos. Très peu de salles en Belgique ont le son Atmos. C'est un son qui permet de donner de la verticalité au son. Super dans les films d'action, les films les Star Wars, où tu vas avoir l'effet qu'un vaisseau spatial que tu vois arriver derrière toi sur l'écran. Tu vas vraiment l'entendre arriver derrière toi. Et ensuite, s'il monte, tu vas vraiment l'entendre monter. Tu vas ressentir ça. Et tout ça, grâce à toutes les installations que tu vois ici. Il y a une bonne trentaine d'enceintes dans cette salle, de manière à créer cet effet. Toutes les petites boules là, c'est des enceintes ? Toutes les petites boules que tu vois, ce sont des enceintes. Donc, tu vois, il y en a vraiment partout. Là, je vois un truc, une particularité quand même. C'est qu'on est sur une salle où les sièges à l'avant ont quelque chose pour pouvoir poser ses pieds, c'est ça ? Exactement. Alors, souvent dans un cinéma, les gens n'aiment pas se trouver au premier rang nous, on a voulu justement que ce soit un endroit privilégié. Qu'est-ce qu'on a fait ? Tout simplement, déjà, des sièges qui sont vraiment designés pour nous et qui ont un avantage, tu vois, c'est qu'ils ont un effet rocking chair. Donc déjà, on est vraiment à l'aise. Ensuite, de manière à être encore plus à l'aise, tout simplement, on a prévu ses repose-pieds. Donc, vas-y, tu peux. Tu vois, on est hyper confortable. Ah ouais. Et là, tu vois, tes parts, tu t'imagines ? Ah ça, ça, le rocking chair, là ? Le rocking chair, le mojito et le film devant toi, t'es mieux qu'à la maison. Maman, papa, mojito sans alcool, ne vous inquiétez pas. Virgin mojito, Virgin mojito. Ah, franchement, c'est vraiment posé. Mais attends, parce que là, j'ai vu ça en rentrant, mais j'ai vu aussi qu'à l'arrière, on a d'autres types de sièges aussi. Exactement. On va aller voir ça, alors. Allez, allons-y. On va aller le voir, mais je pense que tu ne vas pas voir les sièges de là, donc je pense que c'est mieux s'il allume la lumière. Ouais, ouais, j'ai tu pas allume la lumière. De toute façon, le cinéma, c'est une histoire de lumière. Ah ouais, toujours. Ah ouais. Là, qu'est-ce que tu en dis ? Attends, attends, parce que là, on voit quand même que la salle, avant d'aller là, la salle est très mauve. Ça va, ce n'est pas trop difficile pour toi ? Ok, je vais vous faire un aveu, je suis liégeois. Ça doit être très compliqué, je voyais que ta peau, elle brûlait depuis là, tout à l'heure. Tu vois, oui, j'ai l'impression que... Ça commence à éclater. Ça commence à éclater. Bon, on va aller voir ça, comme ça, on va t'empêcher ce supplice. Alors, tu vois ? Ah ouais, ils sont immenses, les sièges. Ils sont immenses. Là, on n'est pas sur ce qu'on appelle des love seats. Ça veut dire que ce sont des sièges qui sont prévus pour deux ou pour trois, qui sont prévus juste ici, au-dessus de la salle. La seule petite différence, c'est qu'on est sur la dernière rangée, tu n'as pas les fait rocking chair, puisque tu es contre l'une. Oui, bien sûr qu'il est contre l'une. Mais toutes les autres ont cet effet là ? Tous les autres, absolument. Ah oui, je pensais que c'est que celle de tout devant. Non, non, tous les sièges de la salle disposent de l'effet rocking chair. Que c'est celle-ci ? Dans toutes les salles. Toutes les salles ? Dans toutes les salles. Donc, les salles sont vraiment bâties sur le même modèle, avec la même couleur mauve également. Ah oui, c'est ça. Donc là, c'est toutes des doubles, et ici, c'est un... Et alors, on a du 3, sur les deux extrémités, on a les divans à 3. Ok, top. Donc, si je comprends bien, c'est plus intéressant maintenant de s'asseoir devant, parce qu'en plus, on est un peu plus loin de l'écran. C'est pas comme des cinémas où on est vraiment devant, là c'est un peu plus loin. On a de quoi reposer ses pieds, on a les faire rocking chair partout, et à l'arrière, on a des doubles ou des triples sièges. Exactement. Et en plus, j'ai cru voir aussi qu'il y avait pour les enfants un petit siège qui permet aux enfants, justement, de ne pas avoir le siège devant le visage, mais d'être un peu plus surélevé, c'est ça ? C'est vrai qu'on a un cinéma très famille, on a beaucoup de familles qui viennent ici, parce que c'est un endroit qui est très calme. Donc, on a des enfants en bas âge qui viennent voir les films, et on met à disposition des familles, des réhausseurs, qui peuvent déposer sur les sièges, de manière à ce que l'enfant soit situé plus haut, et ne voit pas le dossier du siège à l'avant, mais bien le film pour lequel il est venu. Ah ouais, en fait, c'est accessible pour tout le monde, en fait. Et en plus, tout à l'heure, il y avait un groupe de personnes à mobilité réduite qui sont venus voir le film, et donc c'est également accessible à toutes ces personnes. Tout a été pensé pour eux également, tout est de plein pied chez nous. Ça veut dire que même si on vient du parking, eh bien l'ascenseur vous amène directement au niveau du cinéma. Au cinéma, tout est de plein pied, et dans toutes les salles, il y a des emplacements qui sont prévus pour les personnes à mobilité réduite. Et il y a également un ascenseur plus large. Exactement, nous avons également un ascenseur privé qu'on utilise sur demande pour des personnes ou des groupes de personnes à mobilité réduite. Comme ça, ça permet en fait de pouvoir les amener au cinéma de manière beaucoup plus facile. Franchement, je pense qu'on peut passer à la suite. Allez, viens, je t'emmène. Alors comme vous savez, moi je ne suis pas du genre à mettre quelque chose en avant quand je ne trouve pas que ça déchire, d'accord ? Donc il y a une des choses pour lesquelles ça déchire, c'est le prix. Ah le prix, exactement. On a voulu que le prix soit facile à comprendre pour les gens, à prix clair. Donc en fait, nous, le prix, il n'y a pas de supplément. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que généralement, dans les cinémas, vous avez un tarif de base, et ensuite, des suppléments, si le film est en 3D, si le film fait plus de 2h15. S'il y a tels acteurs qui jouent, si... Alors pas encore au niveau de l'affiche, mais on y est presque. À mon avis, certains ont déjà dû y penser. Exactement. Donc ici, voilà, si on vous annonce le tarif, vous pouvez avoir des places très facilement à 10,50. Eh bien, ça ne va pas passer à 12,50 ou 14,50. Parce que le film, ce sont les cinéastes qui ont pensé à le faire en 2h30. Ce n'est pas le spectateur qui l'a choisi. Donc c'est pour le spectateur à payer la différence. Même en 3D, donc du coup, ça ne change pas du tout ? Ça ne change pas. Les lunettes sont offertes. Pas de supplément pour les lunettes. Et c'est des lunettes qu'on remet à la fin, comme dans certains films ? Alors, ce sont des lunettes qui peuvent être remportées directement et qui peuvent donc les ramener la prochaine fois, si on veut. Mais si vous ne les avez pas ramenées, ce n'est pas un souci. On vous en donnera des autres. Donc voilà, c'est gratuit. Vous l'avez pour chez vous à la maison et en plus, vous pouvez vous permettre de les oublier. C'est incroyable. Et donc du coup, vu qu'on parle de prix aussi, on peut un peu basculer sur l'aspect. C'est important aussi pour vous une certaine proximité et une accessibilité également du cinéma. C'est pour ça qu'il y a des tarifs aussi spéciaux pour les associations, par exemple. Absolument. On travaille beaucoup avec les associations qui sont ici tout autour et on leur propose des tarifs particuliers. Et donc en fait, là, c'est un tarif fixe de 5 euros par participant, c'est-à-dire qu'ils sont des écoles par élève qui viennent. S'ils sont des stages, par enfant participant au stage. Et pour les accompagnants, le tarif, c'est gratuit. OK. Et donc, c'est 5 euros par participant, peu importe le nombre qu'ils sont en fait. Alors, peu importe le nombre qu'ils sont, non. Généralement, il y a des groupes, parfois, mais de 10-15 personnes, donc des groupes relativement petits. Parfois, ce sont des groupes de plusieurs dizaines, voire de 150-200 personnes. Et l'avantage également, c'est que pour eux, on essaye généralement de faire vraiment des séances privées. Donc, de ne pas les mettre en salle avec monsieur et madame Tout-le-Monde qui viennent voir un film, mais de leur donner l'opportunité de rester dans leur groupe ensemble pour vivre ensemble ce moment. OK. C'est super, ça. Et donc, en dehors des associations, c'est même possible pour certains anniversaires, du coup ? C'est possible. Oui, on peut venir fêter les anniversaires des adolescents, etc., ici. Donc, suivant la taille du groupe, on peut aussi également parfois réserver une salle. Et on propose des tarifs avantageux qui vont permettre d'avoir aussi une boisson et un petit snack à emporter pour tout le groupe. Ah, c'est top, ça. C'est top. Voilà. Et après, il y a possibilité également de disposer d'une table pour pouvoir manger tous ensemble le gâteau d'analyse. Comme on l'a dit toujours, avant, pendant et après. Et après. Absolument. J'avais entendu également que par rapport aux tarifs, donc il y a deux choses assez avantageuses. C'est la première, si on utilise l'application White Cinema, on a également une petite réduction par rapport au prix d'achat sur place. Exactement. Donc, en fait, même sur place, en présentant l'application, donc en gros, en disant, ben oui, je fais partie de la famille. Voilà. Eh bien, bienvenue dans la famille. Vous êtes welcome à chaque fois. Et donc, vous avez bénéficié d'un euro de réduction, c'est-à-dire qu'on paye là le tarif de 10,50 euros. Exactement. Donc, vous arrivez à trois ou quatre. Il y a une personne qui a téléchargé l'application de manière à connaître la programmation, les horaires, etc. Eh bien, tout le groupe pourra profiter de ce tarif réduit à 10,50 euros. S'il y a également des personnes qui sont encore étudiantes, des personnes de moins de 18 ans, là, le tarif est encore plus avantageux. Il passe à 8,50 euros. Il n'y a plus aucune excuse pour ne plus aller au cinéma. On la connaît, celle-là, d'accord ? Et pour tous les gars qui ne veulent pas payer pour eux et la fille avec qui ils sont, ou le garçon, c'est maintenant. Il faut venir au White. Ici, c'est plus avantageux. Et il y a aussi le fait que l'endroit est facilement accessible, que ce soit par tram, bus, train également, parce que la gare de Scarbeck n'est pas loin. Et en plus, si on vient en voiture après 18 heures, on a un tarif également spécial si on vient au White Cinéma, c'est ça ? Absolument. On vient au White avec son ticket de parking qu'on a eu en entrant dans le parking, tout simplement. On peut le valider ici à notre bar. Et grâce à ça, quand vous redescendez, vous ne payerez plus qu'une heure pour l'intégralité de la soirée. Donc, entre 18 heures et 6 heures du matin, même le lendemain. Et il y a même des périodes sur lesquelles on peut même offrir pour payer la place de parking. Et donc, le parking peut devenir gratuit après 18 heures à certaines périodes. Et là, ça ne peut pas le faire tout le temps. Et donc, avec tous ces aspects, comme on a dit, le avant, pendant, après, le confort, les prix, il y a de tout. Et en plus, il y a également la possibilité de pouvoir faire des événements privés avec un bar privé, c'est ça ? Exactement, tout à fait. Là, on peut nous contacter pour des événements. Alors, ça peut être des événements d'entreprise qui veulent venir. Ça peut être des événements d'association, comme on le disait pour les enfants. Mais ça peut être beaucoup plus que ça. On a une particularité qui est un bar privé, indépendamment du bar que l'on voit tout de suite quand on vient voir une séance de cinéma. Ce bar a une particularité, c'est qu'il communique directement avec une salle de cinéma. Donc, il y a deux portes coulissantes. Une fois que la séance ou la présentation en salle est terminée, ces deux portes s'ouvrent et on passe directement dans un super univers qui dispose également d'une terrasse couverte privée. Donc, ici, on est dans le bar privé, c'est bien ça ? Le fameux bar privé dont je te parlais tout à l'heure, exactement. La particularité, vous diffusez l'euro ? On diffuse l'euro. Pratiquement à l'intégralité des matchs. Les places sont gratuites. Donc, tout le monde est le bienvenu. Ce qu'on demande, c'est que la réservation se fasse par notre site internet pour le match, de manière à ce que, pour tenir compte des règles actuelles, toujours de distanciation sociale, chacun puisse disposer de sa place en temps et en heure. Il y a une cinquantaine de places, vu la capacité limitée. Donc, il ne faut pas trop traîner, généralement, si on a envie de voir le match. Ok, c'est ça. J'imagine que pour les matchs de Diable Rouge, ça part très vite. Ça part très vite, oui, absolument. Ok, comme ça, on sait. Donc, du coup, ici, c'est l'euro. Et ici, également, le bar privé sert pour les événements dont on a déjà parlé. Ça part exactement pour tous les événements. Et puis, ici, c'est chouette, même pendant le match, on peut venir prendre un verre quand on veut. Et la mi-temps, on peut venir dans le bar pour prendre un verre ou sur une terrasse qui tient ici également, qui fait partie du même ensemble. C'est plus qu'avantagé. Donc, beaucoup de gens cherchent des informations. Là, on les a toutes ici compilées. Du coup, je pense qu'on a vu tous les aspects du white, de fond en comble, tous les avantages qu'il y a à être ici. En dehors du fait, juste, mais ça, vous le voyez déjà, c'est plutôt beau gosse. C'est très futuriste, très moderne. Et pour ceux qui vont sûrement me poser la question de cette grosse boule, c'est le guichet. C'est la caisse principale. C'est la caisse principale, ok, d'accord. Ça, au cas où il y a des gens qui se posent des questions ou quoi, s'il y a des flics planqués à l'intérieur qui checkent les caméras du cinéma pendant qu'on regarde un film, c'est pas ça, c'est le guichet. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas. J'ai presque envie de venir tout le temps. Donc, du coup, c'est plus qu'avantagé. T'es le bienvenu, tu viens quand tu veux. Parfait. Alors déjà, je dois dire merci Thierry de nous avoir accueillis dans ce lieu qui est quand même très beau et en plus chaleureux. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'on peut quand même annoncer aux gens pourquoi aussi on fait cette vidéo parce qu'on va pouvoir collaborer. Donc, la chaîne YouTube Super NES 6 avec le White Cinéma. On est super heureux de démarrer cette collaboration avec toi. Ah, super, ça me fait énormément plaisir. Et donc, pour ceux qui veulent comprendre, à partir d'incessamment soupleux, je ne peux pas vous donner de date là maintenant parce qu'on est en train d'acheter les micros et tout ça. Mais en soi, on va pouvoir regarder les films au White et ensuite faire un débriefing entre amis. Donc, je vais inviter à chaque fois des amis différents. On fait un débrief sur place dans la salle du White, rien que pour vous. Yes, c'est top. Ouais, franchement, c'est parfait. Je ne pense pas que ce concept ait déjà été fait. S'il a déjà été fait, sachez que je ne le savais pas et que ce sera de toute façon mieux. Donc, voilà, merci beaucoup Thierry. Et je pense qu'on peut lancer le film maintenant. Merci Younes, c'était un plaisir. Plaisir partager. Allez, on lance le film. Let's go.